Chapitre 2, deuxième partie L'expression me sembla bizarre. Elle sourit de ma naïveté. Mon appétit rassasié, un autre restait à satisfaire, et elle se défendait mollement. Elle m'apprit qu'il y avait dans l'hôpital des salles d'hommes et des salles de femmes, et que des intrigues pouvaient se nouer entre elles. Elle connaissait le chirurgien Malavon. Il était rogue, mais fort à droit. La salle où je serais s'appelait Salle Vélaki, du nom d'un vieux savant célèbre, car les morticoles encombrent les vivants de la mémoire des morts. Elle me raconta aussi, la douce Marie, les rivalités des surveillantes, leurs aventures avec certains chefs de service, les exigences de ceux-ci, du directeur et de l'économe. Mais j'écoutais mal et comprenais peu. Embarrassé de termes nouveaux, plus attentif aussi à la cambrure d'une taille charmante et à une bouche fine et rose qu'au propos babillard qui sortait d'elle. Il faisait bon et chaud. J'avais des vêtements neufs, une excellente pipe et du tabac. J'oubliais presque mes compagnons. Une trêve de mon égoïsme me fit demander à ma confidente si elle avait entendu dire que des étrangers semblables à moi fussent entrer dans une salle quelconque. Elle eut un petit tressaillement et parut vouloir éluder la réponse. Enfin, elle m'avoua, en baissant les yeux et comme honteuse de la catastrophe, qu'elle savait que sur les quatre autres singes, comme nous avait familièrement baptisé le personnel de l'hôpital, deux étaient morts presque en se couchant. Ils n'avaient eu que le temps de s'écrier « Ah, comme on est bien ! » Et cette constatation faite était allée vers l'autre rive. Je fus atterré. C'était là le miroir de mon sœur et je pleurais sur moi autant que sur eux. Marie me passa autour du cou ses bras ronds, s'assit sur mes genoux, me consola de son mieux. M'assurant que deux vivaient encore, elle me jura qu'elle trouverait le moyen de me faire communiquer avec eux, car elle aidait la surveillante de Malavon à rouler les repas dans la salle des hommes. Nos baisers furent interrompus par des coups frappés à la porte. C'était un infirmier. Il apportait un billet, dûment en règle cette fois, signé des internes et du directeur, et qui me donnait droit au lit 14 de la salle Vélaki. Par respect humain, je saluais cérémonieusement Marie et suivis le buteur. Impossible d'imaginer rien de plus dégoûtant que l'aspect de cet homme robuste, à livrer bleu et à casquette. Sa face, où un œil unique vivait encore, avait dû être rongée par quelques mâles infâmes, car le nez avait disparu. Le bord des narines béantes était déchiqueté et rouge. L'autre œil semblait crémeux et tourné. Toute la peau était crevassée, poreuse comme une vieille pierre ponce. J'appris depuis, par expérience, que beaucoup d'éclopés à peine guéris restent au service de l'hôpital. J'avais devant moi le spécimen d'une de ces lésions domestiquées. Alors j'ignorais ces détails, et je suivais en boitant le monstre au pas lourd, avec une terreur secrète. Je n'osais lui adresser la parole. En traversant un de ces immenses vestibules si fréquents à l'hôpital, dont les portes battent sur de maigres jardins, sortent de respiration dans ces bâtiments oppressés, j'aperçus ma propre image au milieu d'un vaste miroir qui, certes, reflétait bien des misères. Je me fis pitié, et un sanglot me monta à la gorge, tellement j'avais maigri. Mes nouveaux vêtements, plus confortables, ne faisaient que mieux ressortir ma figure mince et grise. Au départ de mon pays, j'étais un assez joli blond. J'avais des cheveux frisés, une petite moustache, des yeux clairs, un nez défectueux par la dimension, mais d'une courbe hardie. Comme tout avait changé. Mon prénom de Félix devenait une douloureuse ironie. Le cyclope qui m'accompagnait poussa un hideux grognement dans lequel je retrouvais des débris de mots. Devant mon air agar, il recommença, et j'entendis cette fois « Nous aurons bientôt arrivé ! » Seulement les « R » de « seront » et de « arriver » restaient au fond du trou qui joignait le nez à la gueule. Le seul résultat de cet essai de conversation fut que je me mis résolument à sa remorque pour éviter sa vue. À force de traverser clopin clopant des baies vitrées, j'arrivais devant une porte garnie de rideaux souillés et, celle-ci à peine entreouverte, j'eus la même nausée irrésistible que le matin chez mon casseur de chevilles et provoquée par la même odeur incroyable. Celle-ci, apothéose du purin, résultat de toutes les puanteurs humaines et terrestres, était quelque chose d'acre, de fade, de fécale, de ténébreuse et de picotante à la fois, telles que les damnés doivent fleurer dans les cercles boueux de l'enfer. Un second grognement de l'infirmier, dont je commençais à comprendre le langage mugi, m'avertit qu'en effet nous étions dans les salles de tabar. Pour la première fois, je voyais ces deux blanches enfilades de lit, au milieu desquelles une longue allée s'étend, interrompue par le poêle. Autour du poêle se chauffaient de vagues silhouettes en bonnets de coton et capotes bleues, les rares auxquelles leur mal permet de se lever. Entre chaque couple de lit se dressait une table couverte de fioles, de bouteilles et de papiers huileux. Des restes de déjeuner traînaient partout, parmi de vieux journaux, des loques, des lunettes, des chiffons noirs et gras. L'ordure du chef de service était contagieuse et exaltait la saleté innée des pauvres airs qu'ils menaient au tombeau par le sentier de la dégoûtation. L'humilité de ces déplorables victimes de la charcuterie avariée me frappa, car ils enlevèrent leur bonnet sur notre passage avec un ensemble comique. Mais plus grande fut mon horreur quand la salle des hommes dépassait, je traversais celle des femmes, où la même ignominie dégradait des êtres qui furent doués pour le charme et la grâce. En frôlant un lit dont les couvertures étaient ramenées au-dessus de la tête de son habitante, j'entendis des plaintes sourdes et continues. Assise auprès, une surveillante, fleur pâle au milieu du charnier, avait glissé ses mains sous les draps comme consolation ultime. Son visage régulier resplendissait d'une candeur sereine qui donnait à cette agonie l'illusion de la famille et de la tendresse. Hélas, pensais-je, une femme de chair sensible, torturée par tabar, expire dans ce cloaque. Quel sort flamboyant certains êtres apportent-ils à la naissance ? Par un retour égoïste, je me félicitais d'échapper à ce vidangeur. Nous glissions sur des pauses et des pépins d'orange, des flaques de sang, des crachats, des paquets de charpie. Le repas venait de finir. À droite, une vieille mégère émaciée, ses cheveux gris affolés sur les épaules, suçait furieusement un os. À une autre, une infirmière ingurgitait quelques patientes cuillerées de liquide. Les yeux désorbités de cette âpre tête, à la renverse, exprimaient la satisfaction dans la détresse. Après les salles de tabac, ce furent encore des vestibules. Des infirmiers, auxquels manquait un bras, une jambe, un œil, les deux oreilles, adressaient à mon guide quelques plaisanteries locales à laquelle celui-ci répondait par un curieux rectus, les muscles de son masque se plissant tout autour de l'abîme central. Nous marchions du même pas accéléré et clodiquant vers cette salle Vélaki où le lit 14 attendait son propriétaire. Je parcourus une galerie étroite et sans lit. Des tabourets carrés s'accotaient à des machines électriques. Un solide gaillard brun, à tête prétentieuse, aux longs cheveux collés, décochaient des étincelles à quelques-uns de ces supports de torture que les morticoles appellent des malades. Bien que notre traversée fût hâtive, j'eus le temps de m'indigner contre l'aspect grotesque et pha du verseur de fluides et la brusquerie avec laquelle il soulevait un membre débile pour l'approcher de ses appareils. Des jeunes gens en tabliés considéraient cet idiot armé d'un air d'admiration stupide. Telle fut ma première entrevue avec un des docteurs les plus scélérats, l'électricien Kudane, dont la fortune et le succès sont un scandale même chez ses compatriotes. À la suite de cette salle, d'autres livides rangées de lits. J'en avais tellement vu que mon attention se fatiguait. Un contraste la réveilla. Tandis que la puanteur de tabar me raclait encore le fond du gosier, ici c'était une odeur douce et agréable, une propreté discrète, un soin méticuleux. La surveillante s'activait, coquette dans son costume ajusté. Les malades étaient tous couchés. Rien ne traînait sur le sol ciré. Un feu gai ronflait dans le poêle. Cette aisance, ce demi-luxe, prêtait leur charme aux physionomies des patients. J'aimais à m'imaginer qu'ils ne souffraient que de ces gros rhumes qui nécessitent une boule au pied et une bonne tasse de thé brûlant. Et parce que la nature extérieure concorde toujours à l'intérieur, un jet de soleil, joie et parure filtra à travers les hautes fenêtres, fit briller quelques angles et objets de cuivre dans cette pauvreté consolée. Mon allure était devenue si nerveuse et automatique que je ne sentais plus la douleur de mon pied. Mais au seuil du dernier vestibule, je faillis tomber tant un élancement fut aigu. Mon guide me soutint. Ainsi, j'entrais dans mon nouveau domicile, la salle Vélaki, grande, aérée, confortable, où le lit numéro 14 m'attendait et me faisait signe de ses draps blancs. Quand l'infirmier sans visage m'eut livré comme un colis à la surveillante, cette petite femme autoritaire et sèche me dit de me déshabiller. Trouvant que je n'allais pas assez vite, elle m'enleva elle-même ma veste et mon pantalon. Je m'assis sur le lit. Elle écarta les draps, tapota l'oreiller, m'amena les jambes en place, referma les couvertures, me demanda si je n'avais besoin de rien et partit avec ma défroque, me prévenant que mon argent et mes bijoux, je n'avais ni l'un ni les autres, seraient remis à l'économat. Derrière elle survint une infirmière qui s'informa de mon âge et de mon lieu de naissance, ajouta ses détails sur mon bulletin d'admission et glissa la feuille au pied de ma couche dans une pancarte. J'étais bien. Je ne souffrais plus. Je n'avais qu'à regarder autour de moi. À portée de ma main était une table de nuit, un pot de tisane, un gobelet. À ma droite, un homme, enfoui sous ses draps et son bonnet de coton, dont je ne voyais que la barbe rousse et le nez vultueux. paraissait dormir. À ma gauche, un jeune garçon feuilletait des images. Tous les lits étaient garnis de rideaux blancs très propres, sauf un, au milieu de la salle, dont les embrasses étaient tombées et qui formaient une grande boîte de toile. « Celui-là craint la lumière, » pensai-je. « Il s'encaque. » Et comme le même rayon lancinant de soleil persistait à courir sur mon front et mes yeux, j'appelais la surveillante qui venait de rentrer. Elle a couru, une paire de ciseaux et un crayon s'entrechoquant à sa ceinture. Je la priais de baisser mes rideaux. Elle m'objecta que le règlement s'y opposait. Je lui montrais l'exception que j'avais remarquée. Elle eut un sourire énigmatique. Puis, après un silence, elle observa ma pancarte, vit que j'étais un étranger et ajouta doucement « Ce que vous croyez une faveur signifie simplement une mort. Telle est la vraie façon d'éviter la lumière. » J'eus un brusque sursaut qui l'ébahi. Je tournais la tête contre l'oreiller et sanglotais. Tout me devenait hideux et néfaste. La mort, la mort, partout la mort. J'en voulais à ce cadavre, avec son calme linceul, de me surprendre de la sorte, de me souiller mon entrée dans la salle Vélaquis. Et ce qui me désolait davantage, c'était l'indifférence de mes voisins, de la surveillante, des infirmiers. Tout se semblait trouver naturel que quelqu'un mourût ainsi, qu'on ferma les rideaux autour de lui, sans plus de façon. Ces morticoles n'avaient donc point d'âme. Aucun cœur ne battait sous leurs eaux desséchées. La faim, la disparition, l'anéantissement, toutes choses que depuis mon enfance ont me représenté comme mystérieuses et formidables, ne prenaient guère sur cette terre sanglante plus d'importance qu'un repas ou une partie de plaisir. Nul n'avait droit à la pitié. Les seules larmes versées l'étaient par un étranger. C'était l'heure de la sieste. Mes soupirs devenaient incompréhensibles et gênants. Des ch'ts énergiques se firent entendre. La surveillante s'approcha. « Canelon, taisez-vous ! » Je sentis qu'il était inutile de m'expliquer et je disposais à garder mes réflexions pour moi quand le garçon de gauche qui chiffonnait des images m'adressa soudain la parole. « Qu'est-ce que vous avez à gémir comme ça, monsieur ? » « C'est, » répondis-je montrant le lit clos, « que celui-là est mort et que nous devrions tous gémir. » Il prit une figure sombre. « Donc je serai pleuré par quelqu'un car le docteur Malavon a certifié ce matin que je n'en avais plus pour huit jours. » La curiosité donta l'angoisse. Je me soulevais sur mon coude et questionnais mon petit voisin. Il s'appelait Alfred. Il ignorait son nom de famille. Il avait quatorze ans, ne savait pas où il était né. Ses seuls souvenirs étaient des coups et de la fumée d'usine. De la caste des malades pauvres, il avait travaillé dans plusieurs de ses fabriques où les morticoles riches font suer de la richesse aux misérables, tirent leurs pièces d'or des poitrines défoncées, des entrailles corrodées, des os ramollis par les accidents, les poisons, les veilles, les famines. La chère d'Alfred avait subi ses assauts successifs. Il me donna d'affreux détails sur les besognes auxquels on meurtrissait son fragile organisme. Résultat, un chapelet d'abscèze aux jambes et à la colonne vertébrale. Le docteur Malavon dit que je suis un phénomène, ajouta-t-il avec un sourire morne d'esclaves brisés. On se hâte de prendre mon observation complète. On m'a déjà opéré trois fois. On m'opérera une quatrième. Il est bien probable ensuite qu'on baissera les rideaux et que vous pleurerez. Ce sera un débarras pour moi et un bonheur pour ces messieurs, tant est grande leur hâte de voir si le pu a fusé sous la dure mer. La dure mer, un fameux titre, c'est une espèce de toile qui enveloppe la moelle. On devient savant ici à force d'entendre causer. À mon tour, pour le mettre en confiance, je racontais à Alfred mes malheurs. Il dut les trouver faibles. Curieux de savoir si la caste des malades participait à l'irréligion des médecins, je questionnais l'enfant sur ses croyances. « Ah, vous venez de loin, » me répondit-il. On m'a prouvé à l'école que Dieu n'existait pas. De cela, je suis sûr. On ne nous apprend guère à manger, mais on nous apprend joliment bien à lire. Je sais donc que nous résultons des animaux, lesquels résultent des plantes, lesquelles viennent des pierres qui sont dans l'espace et forment les mondes et les étoiles. J'insistais. Je lui demandais s'il jugeait ces mondes vides et cet univers sans créateur. À mes interrogations, il répondait par ce double refrain de perroquet. « La matière ! La matière ! Le hasard ! Le hasard ! » Certes, les morticoles ont savamment organisé les esprits pour les dominer, les asservir. Celui qui se croit issu d'un caillou n'a plus qu'à se laisser rouler. Nous en étions à ce bavardage quand une voix éraillée grommela. « Qu'est-ce qui m'a fichu un jésuite pareil ? » C'était l'homme de droite à la Barberousse, lequel se réveillait en jurant et sacrant comme un chartier qu'il était. Puis il sévit une cuvette sur la table et se mit à vomir un flot de liquide jaune au milieu de hoquets et de claquements de gosiers. Il aperçut mon mouvement de dégoût. « Monsieur le curé, faut pas faire la grimace. Ça m'arrive comme ça trente fois par jour tant que ma carcasse s'en aille embouillie. Je suis un chouette, moi, un rare, un exceptionnel, une fistule de l'estomac. » Il essuya sa bouche et sa barbe souillées avec un coin de ses couvertures. « Vous m'avez réveillé avec votre bafouillage. Pourquoi que vous causiez du bon Dieu à Alfred ? » « Eh bien, le bon Dieu, je vous promets qu'il est un rude gueux. C'est lui qui fait trimer le pauvre monde pour enrichir les autres et qui donne des fistules et des abcès. Vous ne devez pas être très malade, voisin. Autrement, vous n'y croiriez plus à votre bonhomme du ciel. Moi, je me moque de tout, vous m'entendez ? Les hommes aussi me dégoûtent. Ils se laissent mécaniser par des mieux habillés, des mieux parlants, des farceurs. Si tous les pauvres s'étaient unis, il y a bien longtemps que la bâtisse sera rasée et c'est nous qui serions les médecins et les riches. Encore, la richesse n'empêche pas d'être charcutée et de descendre en terre. De quoi souffrez-vous donc, camarade ? Je rougis d'avouer que je n'avais qu'une entorse. Là, qu'est-ce que je disais ? Quand on a un bobo, on croit au paradis. Mon paradis, à moi, il sera dans les bocaux de Malavon, comme pour Alfred, comme pour les trois quarts de ceux qui sont ici. Jory passera mon estomac au bleu et le regardera au microscope. Nom de nom de nom. Il frappera ses draps à grands coups d'un point maigre, osseux et poilu. Je ne savais que répondre. Alfred murmura « Il ne faut pas vous fâcher. C'est un bon garçon, mais il a des lubies. » Les chutes recommencèrent. Nous nous tûmes. Je ne voyais que les sommets des têtes ou les bonnets de coton des autres malades, tous les lits étant à la même hauteur. Une matinée aussi remplie, le repas à la salle de garde, les courses dans l'hôpital. Cette série d'émotions vives m'avait disposé au sommeil. Je m'endormis, bercé par la chaleur du poil, des gémissements lointains qui venaient de l'inconnu blanc de la salle et quelques bruits étouffés de la ville suintant des hautes fenêtres dépolies. Mes rêves ne furent pas de circonstances. Ils me reportèrent à mon pays, près de mes parents. Je me trouvais très vieux, tel qu'aujourd'hui et l'âme changeait. Je me réveillais avec la sensation d'une main sur mon bras et mis quelques temps à me reconnaître. J'avais devant moi la lueur soudaine d'un rat de cave. On était entre chien et loup. À la faveur de cette lumière fumeuse et tremblée que tenait la surveillante, j'aperçus un visage jovial. C'était Jory. J'entendis sa voix sympathique. « C'est la contre-visite, je viens examiner votre cheville. » Il la regarda, la tourna, la palpa sans me faire aucun mal. Et quand il eut achevé son examen, prit quelques notes sur une feuille de papier. « Ce n'est rien, » me dit-il, « une simple luxation. On va vous mettre au régime complet, vous mangerez à loisir, votre pied guérira presque sans traitement. Vous l'avez échappé, belle ? » Je le remerciai comme mon sauveur avec une effusion qui le toucha. Après son départ, il y eut du tumulte, chacun commentant ses paroles et ses conseils. « C'est encore un brave homme ? » me dit mon chartier de droite. « Autant du moins qu'un médecin peut l'être. » Plus tard, il durcira comme les autres et sera joyeux de voir souffrir. Je ne répondais point. Il continua. « Pendant que vous dormiez, j'ai encore vomi six fois. Ils m'ont mis sur l'estomac un diable de pansement qui m'agace et que j'ai envie d'arracher. Demain, quand le père Malavon arrivera, vous verrez comme il en dégoise sur mon compte. Je lui serre à coller ses nouveaux élèves. Il leur défend de soulever l'ouate et leur propose mon cas d'un air malin. Quant à mon voisin de gauche, il s'était assoupi et la surveillante rangeait les journaux illustrés qui traînaient sur ses draps. J'en regardais un. Les dessins représentaient notre quarantaine et la galère des morticoles ne nous apportant des provisions. Le texte parlait de nous comme d'une race de demi-sauvages assez ancrés dans leurs préjugés ridicules. Les morticoles manifestent par leur presse une sûreté et un contentement d'eux-mêmes extraordinaires. Ils se considèrent comme le premier peuple de la Terre. Beaucoup de gravures traitaient d'hygiène et de nouveaux procédés médicaux. J'évitais de les approfondir afin de ne pas m'épouvanter davantage. L'heure du dîner arriva. J'eus le bonheur de revoir la petite Marie. Elle poussait un chariot couvert de nourriture variée. Instantanément s'allumèrent dans la salle plusieurs lampes électriques protégées par des verres de couleur rouge de sorte qu'elle ne fatiguait pas les yeux et versait une clarté diffuse. Les cheveux blonds de mon amie frisaient gentiment sur son front et ses tempes. Comme sa taille fut gracieuse quand elle l'inclina vers le chariot pour me servir. Elle plaça sur ma table de nuit et sur une planche derrière ma tête une bonne tranche de viande au navet, un potage gras, deux saucisses et un carré de fromage plus un joyeux morceau de pain et une demi-bouteille car j'étais à plein régime. La fringale étouffa mes velléités de sentiments. Mais le service achevé, Marie s'approcha de moi, me mit dans la main un biscuit et du sucre. Je m'arrangerai pour vous en apporter autant tous les jours, chuchotea-t-elle. Puis, rougissante, les internes ont fait une collecte à votre intention. Voici. Elle glissa sous mon oreiller deux pièces d'or et refusa d'en garder une malgré mes supplications. Je mangeais d'excellents appétits et remarquais que mes voisins, pour tout potage, buvaient du lait. Ensuite, je me jetais dans le gouffre du sommeil, cette fois noire et sans rêve. Le lendemain matin, lorsque j'ouvris les yeux, on achevait de balayer la salle. L'électricité éteinte, il faisait un jour froid et gris. La pluie frappait rageusement les vitres. « Saletan ! » dit la Barberousse. « Ils n'y verront pas pour examiner votre entorse. » Je n'étais pas trop rassuré. Tabard me l'avait donné. Malavon pouvait bien l'augmenter. La haute porte vitrée s'ouvrit avec fracas devant un tumultueux cortège. En tête, un homme de grande taille, aux favoris noirs, au nez large, au front proéminent et dont les puissantes épaules présageaient une vigueur inouïe. Je pensais de suite « Voilà Malavon ! » À côté, marchait respectueusement Jory. Suivait une foule de jeunes gens en blouse et en tablier, quelques femmes laides au visage anguleux, enfin une vingtaine de personnages louches en paletot ciré, redingotes luisantes, porteurs de lunettes d'un aspect ébarbatif. Cet attroupement se forma autour du premier lit de Matravé, puis passa au second et ainsi de suite. À mesure qu'il approchait de mon numéro 14, j'éprouvais un singulier malaise. On allait m'interroger là devant tout le monde. Arrivé à mon voisin de gauche, Malavon s'écria d'une voix grasse et brutale, semblable à un système de gros rouages huileux « Et celui-là, les vertèbres en marmelade ! N'a-t-il pas eu d'accident singulier depuis hier ? » Jory fit un signe négatif. « Madame la surveillante ! » poursuivit le colosse. « Gardez-nous les urines de ce jeune homme. Notre chimiste les examinera. N'est-ce pas Valeret ? » L'interpellé émergea du groupe des redingotes et montra une tête de mulot. Il y eut un remous. C'était mon tour. Malavon décrocha ma pancarte. « Un entrant ! Félix Canelon ! Naufragé ! » On les a mis en quarantaine mais pourvu que celui-là n'infeste pas malgré tout notre salle. « A-t-il pris un bain, madame la surveillante ? » « Non, monsieur. » Il paraissait trop fatigué. « Eh bien, il en prendra un demain matin. Voyons, qu'est-ce que c'est ? » Jory lut rapidement une feuille remplie de termes techniques. Je m'étonnais qu'il eût pu tant écrire sur mon malheureux pied. Alentour s'étageait un troupeau de têtes curieuses et sans bonté. Malavon rejeta mes couvertures et secoua mes articulations dans ses mains épaisses comme si j'eusse été un cheval. « Nous avons pris ça en consultant le collègue Tabard. » Il éclata d'un rire bruyant. « Encore une chance qu'il ne vous ait pas estropié pour votre vie, le collègue Tabard. Cette entorse est intéressante, messieurs. » Il roulait les airs comme de petits tambours. « Examinez-la, messieurs les novices. » « Plein régime. » « C'est bon. » Il passa rapidement devant mon voisin de droite et haussa les épaules sans s'arrêter. « Il me dédaigne, » grogna celui-ci. « Il sait qu'il aura ma peau, l'animal. » Je voyais le sinistre rassemblement à quelques distances et je percevais la voix rauque de Malavon. Ainsi, ce rustre était la grande célébrité chirurgicale des Morticoles, une des statues futures. Perdue dans des réflexions vagues et sombres, je remarquais pourtant qu'on avait relevé les rideaux du mort et qu'un nouveau demi-vivant occupait le lit. « Quand sera-ce fini ? » « Quand sera-ce fini ? » Mon petit Alfred se lamentait en se tordant les mains. Sa figure étroite et ses yeux caves exprimaient une angoisse indicible. « Qu'en long je vais mourir. » Cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Je regardais la lampe rouge et je me disais que c'était bien triste de ne plus voir jamais même cette lumière-là. Autrefois, dans les exercices où j'apprenais à lire, on m'avait parlé du bonheur. « Travaillez, obéissez, et vous aurez le bonheur. » « J'ai travaillé, j'ai obéi, et me voilà avec les vertèbres en marmelade, comme dit Malavon. Est-ce là le bonheur ? Vous qui venez de pays étrangers et qui avez été heureux, dites-moi un peu comme c'est quand on a un père et une mère, qu'on vit tranquille, aimé chez soi, qu'on mange à sa faim, qu'on se chauffe en hiver, qu'on n'est pas malade. » L'enfant se tourna vers moi avec effort. Les journaux qui couvraient son lit tombèrent sur le sol comme des feuilles mortes. Ils parlaient bas pour ne point gêner la visite et l'on sentait que les mots venaient de loin, de très loin, d'un organisme décomposé. Je répondis « Ce que vous n'aurez pas eu sur cette terre, vous l'aurez, je le jure, autre part. Il y a en nous et tout autour de nous un être que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, que nous pouvons à peine nommer, mais qui tient nos destinées et pour qui tous sont au même rang. Celui-là vous donnera une autre vie, un père et une mère, de l'amour, un ciel limpide et calme. Oh, comme j'aimerais à le croire, implora la pauvre petite voix brisée. À ce moment, Alfred se rejeta en arrière et ses yeux grands ouverts me remplirent d'épouvante. Je le crus mort. J'appelais la surveillante avec terreur. Des têtes curieuses se dressèrent sur l'enfila de délit. Jory a couru. Il fit en hâte plusieurs piqûres des terres aux jambes et aux bras de celui qui n'était plus qu'un agonisant. Les regards d'Alfred réapparurent comme des rangs fantômes, me cherchèrent et ses lèvres dessinèrent dans l'espace un merci que je m'attribuais. Malavon et son cortège, la visite achevée, traversaient la salle à nouveau. Ils approchèrent. « Ah ! » dit le chirurgien avec une expression froide et sauvage. Aussi, cette persistance m'étonnait. Messieurs, ce jeune homme aura traîné deux mois et demi une carie généralisée, flègmont diffus, sans doute des embolis, des énormes embolis partout. C'est ce que j'ai soutenu dans mes cliniques. C'est ce que Dabès m'a toujours contesté. Et vous verrez que je n'exagère rien. Le foie doit être un vaste lac de pus. Quant à la colonne vertébrale, elle flotte, messieurs. Je vous l'affirme, elle flotte. C'est la quatrième et complète observation depuis cinq ans. Mais on préfère nier l'évidence et combattre mes arguments. Est-ce que le cœur marche toujours, Jory ? Sans doute, le cœur marchait toujours. Les oreilles même entendaient et recueillaient de la terreur pour les yeux à la dérive. Infortuné Alfred, son agonie était bercée par des paroles douces et jonchées de fleurs de tendresse. On analysait son supplice. L'heure grave, l'heure après laquelle aucune ne sonne plus, était impatiemment guettée pour quelques dégradants des peçages. En moi, la compassion luttait avec la fureur. Mon voisin de droite était assis et la main sur son fistuleux estomac souriait sinistrement. Partout dans la salle, je devinais un cour émoi. La terreur de chacun rapportait à son propre sort. Mais je prévoyais aussi le prompt retour à l'indifférence. Malavon s'éloigna en hâte avec ses disciples, ses aides, ses assistants et Jory. La surveillante resta seule auprès du lit d'Alfred qui, par alternative, gémissait, puis respirait avec rudesse. La Barberousse grognait. À bientôt, mon tour. Ils ne m'ont même pas regardé ce matin. Vous avez vu ? C'est un signe. Nom de nom de nom. Et son geste familier frappa les couvertures. J'étais dans un état de désespoir à hurler. Je ne concevais pas ces départs épouvantables et secs. J'avais vu des ancêtres mourir dans mon pays. Quelle différence ! On marchait sur la pointe des pieds. Il y avait de beaux draps frais, des cierges. On s'embrassait en pleurant autour du lit et l'on osait à peine lever les yeux pendant que s'accomplissait le mystère. Un prêtre venait, consolait le moribond et tout le monde. Le baiser que l'on donnait à ces vieilles figures était un au revoir plus solennel que celui de chaque jour. On se sentait affiné par la douleur, capable de comprendre plus de choses. On ornait pieusement les souvenirs et les tombes. Les morts chéris revivaient par les anniversaires. Ici, des êtres jeunes disparaissaient dans la plus désolée solitude et leurs cadavres enrichissaient un charnier. Alfred sortit de lui-même au crépuscule. Je n'osais regarder à ma gauche. Quand on ferma les rideaux, je sentis qu'une notion nouvelle et dure, celle de l'impitoyable, avait pénétré mon esprit. Ainsi, le mal se propage. Je vais, jusqu'à mon départ, vivre parmi des monstres, songe-je. Il faut désormais me blinder, considérer ces horreurs d'un œil calme, éviter le frisson. C'est une des raisons de la haine que je garde au morticole qu'il met d'une façon même éphémère, gâter le pouvoir de compatir. Mon voisin, le chartier, cessa de mettre odieux. Il était dans la note. Sarcasmes et blasphèmes mêlés au vomissement convenaient à cette salle de l'hôpital Typhus où le petit Alfred savait maintenant la vérité. Les grands rideaux de l'éternel s'étant ouverts pour lui. Cependant, j'ai vu cette nuit-là, avant de m'endormir, quelque chose de pire qu'une violation de sépulture. La surveillante venait à peine de fermer les yeux d'Alfred et de faire de son lit un blanc sépulcre de toile quand l'électricien Kudan entra dans la salle, suivi d'un aide qui portait une énorme machine. Il déclara d'un ton hautain que, prévenu du décès de la carie des vertèbres, il venait exécuter quelques expériences. Simulant le sommeil, j'observais le manège de cette brute. Il installa sa machine sur une table, telle un prestidigitateur qui prépare un tour, hérissé de gestes prétentieux, posant pour son aide, pour la surveillante et pour les malades, tournant de tous les côtés sa tête de belle-âtre bouffie qui passait de l'obscurité à la lumière rouge. Il demanda une bougie, on la lui apporta. Deux bougies se furent fait. Alors, brutalement, il découvrit le corps d'Alfred. Quel cadavre de lamentation ! Les chairs étaient étroites et fripées. Partout, des coutures, les âpres vestiges du bistouri. Tudane agita sa barbe, marmotta quelque chose, secouant la pauvre dépouille comme un pantin mouillé. La joignit à sa machine par des fils ténus. Il tourna une roue. Je vis les muscles se mouvoir, le pied se tendre, la jambe s'étirer. Je vis cette grimace d'après la mort, mille fois plus affreuse que la mort. Les rares poils se ripilèrent, les cicatrices se rouvrirent. Je crus qu'Alfred allait crier. J'étais raide d'épouvante. Avec beaucoup de calme, Kudane changea ses fils de place, recommença pour les bras et le corps. Le tronc se mit à danser. Ce fut le tour du visage. Je me cachai la tête sous les draps. Quand je la ressortis, l'expérience était terminée. Kudane avait un air satisfait. Sa figure plate et blême, encadrée dans la barbe noire, ses cheveux demi-long, tout cela était à écraser. Il disparut, suivi de son aide, néophyte Béa, lequel emportait le système. Mon voisin de droite se tordait de rire. Vous voyez, garçon, voilà à quoi servent les pauvres chez les morticoles. Tout ça, c'est pour notre sauvegarde. C'est pour faire avancer la science. Si j'étais bien portant, j'apprendrai à me servir de ces machines et je vous promets que je ferai une belle sarabande aux malavons, Kudane et autres. Cette menace me fera pas. Je compris que des forces redoutables, employées au service du mal, sans bonté ni justice, se retournent fatalement contre ceux qui les détiennent. Il était écrit que mon apprentissage serait bourré d'émotions car dans la nuit je fus réveillé par un piétinement étrange. Me dressant sur ma couche à l'aide d'une poignée de bois qui descendait de la traverse, j'aperçus des hommes de police, reconnaissables à leur uniforme que j'avais déjà remarqué au débarquement. Ils aidèrent à soulever et à porter sur le lit déjà vide d'Alfred un corps inerte et ensanglanté. La figure semblait une grenade ouverte. On étendit avec précaution cette bouillie rouge sur des alèses. Jory arriva, se frottant les yeux. J'appris que mon nouveau voisin était tombé d'un quatrième étage étant ivre. L'interne ausculta cette chose sans nom et déclara « Il vit ! » Puis avec une patience admirable, il lava les caillots, ferma les grosses plaies avec des aiguilles et du fil, bassina les petites. En le voyant, éclairé par le rat de cave que tenait la surveillante, sans presser, et sans énervement auprès de ce malheureux, je déplorais que tant de belles qualités fussent bridées par un mauvais esprit général que je ne sais quel destin funeste a soufflé sur les morticoles. Jory ne pouvait s'empêcher de plaisanter. J'entendis qu'il disait à l'objet qu'il était en train de refaire morceau par morceau. « C'est égal, mon ami ! Avec cette gueule-là, tu ne pourras aller au bal d'ici longtemps ! » « J'ai soif ! » répondit la gueule. La surveillante apporta un verre d'eau. Je découvris alors un semblant de bouche. Au-dessus, deux paupières déchiquetées. Au-dessous, un lambeau de menton. Cela parlait d'une façon étouffée et presque incompréhensible. Oh, ce « j'ai soif ! » Il me tint éveillé toute la nuit, répété dans des tons divers et avec des modulations déchirantes. La soif, le plus profond des besoins, dont on ne sent la vigueur que dans la blessure et la fièvre. Mot de catastrophe, mot de soulagement, plein d'images, de grands lacs purs, de torrents, d'écumes acides, de saveurs glaciales, dont on rêve et que l'on invoque. La soif, rêche, irrésistible, amoureuse de l'eau, cristal fluide, limpidité bienfaisante.